Bonjour, je reprends avec cette quatrième séquence, ce rapport au besoin énergétique en protéines. Les protéines sont formées essentiellement de quatre éléments, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, contrairement à ce qu'on a vu pour les glycides, qui ne sont constitués que de trois éléments, on ne trouve pas d'azote. Ce sont des corps quaterniers. Alors les protéines constituent la structure de base de notre organisme et rentrent pour 18 à 20% dans sa composition. Alors souvenez-vous, nous avons parlé de la composition de notre organisme, nous avons vu qu'ils contiennent de l'eau, des protéines, des glycides, des lipides et des protéines à 18% à peu près. Ils sont donc particulièrement abandons dans les muscles, ils représentent 75% du poids des muscles. Donc les protéines, on trouve principalement au niveau des musculatures. On distingue des protéines de structure, qui comptent dans les structures de notre organisme, qui sont donc la charpente de notre corps, la base de nos cellules, tels que les muscles, la peau, les cheveux, l'os et nos organes. Et il y a des protéines fonctionnelles qui gouvernent l'activité et le fonctionnement de nos cellules, tels que les enzymes, les hormones, l'hémoglobine, les plaquettes, les anticorps et bien d'autres molécules qui ont un rôle fonctionnel de transport ou de communication et plein de choses. Donc il y a des protéines de structure qui rentrent dans la structure de notre organisme et d'autres qui ont un rôle fonctionnel. Alors le rôle des protéines, les protéines interviennent dans plusieurs phénomènes biologiques, la croissance et l'entretien de l'organisme. Ce qui concerne donc les protéines de structure, on dit que ce sont donc des aliments plastiques. Et ils rentrent également dans la défense, ils jouent un rôle dans la défense de l'organisme via donc les immunoglobines ou anticorps. Ils ont un rôle également dans la communication cellulaire, la plupart des hormones sont des protéines. Ils participent au métabolisme cellulaire via donc des enzymes qui sont des protéines. et ils contiennent également de leur rôle énergétique dans la mesure où, dans un régime équilibré, donc il est important d'apporter que l'apport énergétique soit de 15% doit se faire par les protéines. Donc 15% de la ration calorique provient des protéines dans un régime équilibré. et dont seulement 30% sont utilisables par l'organisme. Donc cela veut dire que l'énergie qui est produite par les protéines n'est pas totalement utilisable par l'organisme. Il y a une partie qui est perdue. On va le voir plus tard. Alors les protéines alimentaires sont donc les seules molécules organiques qui apportent à l'organisme de l'azote dont il a besoin pour fabriquer ses propres protéines et ses acides nucléiques. Donc l'origine ou la source d'azote pour l'organisme, ce sont donc les protéines. Et il est intéressant de signaler qu'on n'a pas de réserve d'azote dans notre organisme. Donc tout l'azote dont on a besoin doit être apporté par l'alimentation et via les protéines. Alors l'apport conseillé en protéines, donc les protéines de l'organisme sont renouvelées en permanence. Une partie dont elle est recyclée, l'autre partie est éliminée dans les urines sous forme d'urée. Donc l'urée qui contient de l'azote, bien évidemment. Lorsque nous avons atteint notre taille adulte, notre corps détruit 30 grammes de ses propres protéines chaque jour. Quand je dis propres protéines, ils rentrent dans les structures des cellules, les membranes, les globules rouges et ainsi de suite. Donc une partie est recyclée, mais 30 à 80 grammes sont perdus, transformés en urines et éliminés par les urines. Donc les apports alimentaires en protéines doivent compenser les pertes quotidiennes en azote qui sont de l'ordre de 5 à 7 grammes par jour d'azote. Alors les besoins en protéines sont donc estimés à 1 gramme par kilo par jour, soit pour un adulte sédentaire, soit pour un adulte sédentaire, 70 à 80 grammes par jour pour un homme, et puis 50 à 60 grammes par jour pour une femme. Alors comme on a déjà dit, donc 70 grammes de protéines vous apportent 70 fois 4 kilocalories. Donc à peu près 280 kilocalories, qui doit correspondre aux 12% de la quantité d'énergie qui doit être apportée par l'organisme, mais par les substrats énergétiques. Donc la part relative, ou la contribution des protéines dans la production d'énergie, on avait vu qu'il est de 10 à 15. Alors toutefois, au-delà de 100 kg, on estime les besoins à 95 grammes seulement. Donc si vous dépassez 100 kg, vous n'aurez pas besoin de 110 grammes de protéines, mais le maximum de protéines à consommer, même si vous avez un peu supérieur à 100 grammes, il est de 85 grammes. Autrement, vos apports conseillés ne doivent pas dépasser les 85 grammes de protéines par jour. Ils doivent donc représenter entre 10 à 30% de l'énergie consommée, comme je viens de le dire, de 14 à 18 ans, et entre 10 à 35% de l'énergie consommée après 18 ans. Donc ces besoins en protéines chez les enfants, vous voyez que ça peut aller jusqu'à 30% au lieu de 15, et jusqu'à 35% des adultes, est expliqué par cette période de croissance assez poussée chez les adolescents, et d'activité aussi. Donc on est actif, et on est en période de croissance assez accélérée. Donc il y a besoin de protéines, l'organisme a besoin de protéines et d'amino-acides pour la synthèse de ses propres protéines. Alors, rappelons donc qu'un gramme de protéines, c'est l'équivalent, ou vous a permis de vous apporter 4 kcal une fois qu'il est oxydé. Dans un régime équilibré, la contribution des protéines doit donc être de 12% du total calorique apporté par les aliments énergétiques. Donc c'est une valeur que j'ai souvent répétée, retenez donc 12% pour votre connaissance principale. Alors, un adulte en bonne santé, donc il a besoin de 0,8 grammes par jour, par kilo par jour, pour des protéines de bonne qualité, qui proviennent donc des oeufs, du lait, des viandes et des poissons. Et un enfant de 2 à 10 ans, il a besoin de 0,9, l'adolescent 0,8 à 0,9, une femme enceinte 0,9 grammes par kilo par jour, femme allaitante 1,4, sportif d'endurance 1,5 à 1,7, alors qu'on parle d'endurance, c'est-à-dire le marathon par exemple, alors pourquoi on a besoin de plus de protéines ? Parce que, pour donc permettre d'avoir plus de muscles, qu'il risque donc d'utiliser, suite à cette activité prolongée, qui va donc épuiser les réserves, qui va conduire à l'épuisement des réserves glycidiques et lipidiques, et va faire appel à la protéorise, à l'utilisation de la musculature, de ses propres protéines, donc pour la production d'énergie, pour se venir à besoin énergétique, à son exercice de longue durée. Alors les personnes âgées, elles ont également aussi besoin d'un peu plus par rapport aux personnes normales, de bonne santé, pourquoi ? Pour éviter la protéorise, la protéorise c'est les personnes âgées, mais aussi permettre donc au système immunitaire d'avoir donc suffisamment d'aminoacides pour donc la synthèse des éventuels cellules immunitaires. Alors le sportif de force, il y a besoin donc d'une quantité de 1 à 1,2 g par jour, et il est donc conseillé jusqu'à 2 à 3 g par kg par jour pour les périodes de... pour les périodes d'oxydant, pas 6 semaines, dans le but de développer sa masse musculaire. Donc les sportifs, ils ont donc besoin d'un régime diététique riche en protéines pour la préparation à leur activité musculaire, donc éviter donc la consommation de leur propre... Donc c'est une sorte de réserve musculaire qu'ils doivent donc se faire avant donc d'aborder cette activité sportive de haut niveau. Alors pourquoi donc manger les protéines ? Les protéines sont donc indispensables à la constitution et le fonctionnement de tous nos tissus et organes et contrôlent notamment la croissance, la reproduction et l'immunité qui peuvent aussi servir à la production de l'énergie dans des situations extrêmes. Vous avez vu donc les exercices de longue durée. Alors les protéines de l'organisme et des aliments, les protéines de l'organisme et des aliments sont donc des composés azotés constitués d'unités élémentaires des acides aminés et il en existe donc une vingtaine dont 800 dits essentiels car ils ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme et donc être apportés par l'alimentation. Alors ces protéines indispensables qui sont donc les oleucines, la leucine, la lysine, la méthionine, la philéanine, la rayonine et la tryptophan et la vanine. Donc c'est des protéines indispensables qui ne peuvent pas être synthétisées par notre organisme. Donc il faut les apporter par l'alimentation. En effet, le corps ne possède qu'une réserve, aucune réserve des acides aminés alors qu'il peut stocker de la graisse, des réserves de lipides qui peuvent donc être converties en glycines. Donc la mise en... la mise... la réforme d'énergie qui peut être mise en réserve, c'est sous forme de glycogène ou bien sous forme de lipides au niveau du tissu adipeux. Mais il n'existe pas de forme de réserve d'aminoacides. Donc tout ce qui est consommé doit être apporté par l'alimentation. Ainsi, si l'alimentation n'apporte pas régulièrement des protéines, de préférence trois fois par jour, c'est-à-dire qu'on dit trois fois pendant les périodes de repas, l'organisme ne peut renouveler ces protéines détruites. Donc la réserve des acides aminés s'épuise en quelques heures. Donc il n'y a pas de réserve, véritable réserve, pour l'aminoacide. Donc ce qui fait, il faut donc un apport régulier et bien réparti dans la journée en aminoacides dans la mesure où notre organisme ne cesse pas de fonctionner en tant que l'europa mais il continue à fonctionner, continue à synthétiser ses propres protéines fonctionnelles. Alors une trop grande ingestion de protéines par contre peut entraîner un excès de poids. Le surpoids étant converti, le surplus de ces protéines peut être converti en sucre et en graisse qui vont être stockées dans nos cellules. Donc il faut aussi ne pas dépasser l'apport conseillé pour qu'il risque d'être transformé en réserve en réserve lépidique ou glycidique. Donc l'azote, lui, n'est pas mis en réserve mais éliminé dans les urines entraînant avec lui une certaine quantité de calcium. D'où l'intérêt d'apporter ou renouveler son potentiel en azote par la prise d'aliments protéiques et puis également en calcium. Les protéines ont donc deux origines animales et végétales ainsi toute protéine alimentaire est caractérisée par la nature et la qualité des acides aminés qu'ils contiennent. Il y a des acides aminés essentiels qui la composent. Les protéines animales sont donc proches des protéines humaines et contiennent tous des aminoacides dont les proportions satisfaisantes pour couvrir les besoins dans des situations variées y compris en période de croissance. Leur digestibilité est excellente et ils sont dites de très bonne qualité. Les protéines animaux sont de très bonne qualité. On les trouve dans les viandes dans le lait les poissons les oeufs les produits laitiers et les fruits de mer. Pour les protéines végétales ils sont donc moins riches en aminoacides essentiels en particulier en lésines c'est lésine qui est très utile en période de croissance. Leur digestibilité est inférieure à celle des protéines animales et sont dites de qualité moyenne donc deux sortes de protéines protéines animales de très bonne qualité et des protéines végétales de qualité moyenne. On les trouve dans les céréales farine les pâtes les riz les pains les lentilles les légumes secs soja poids les pois chiches les lentilles les haricots verts les pommes de terre les fruits ou les agéneuses on les trouve dans les noisettes dans les amandes les noix ainsi de suite. Alors la complémentarité des sources de protéines est indispensable il faut donc manger aussi bien des protéines d'origine animale que des protéines d'origine végétale compte tenu de la diversité d'aminoacides entre ces deux catégories. Alors l'établissement ici indique donc chez l'homme les teneurs en acides aminés essentiels conseillés par l'organisme par l'organisation mondiale mais ce n'est pas des chiffres à retenir mais vous avez à avoir au moins une idée sur les besoins quotidiens en différents types d'aminoacides essentiels donc vous pouvez voir que c'est les sources animales proviennent de ces aliments en la source végétale dont on a parlé. Alors ces six aliments donc exemple des aliments qui sont riches en protéines on retient donc six aliments le foie aussi riche en protéines qu'une bonne viande le foie est surtout pauvre en graisse 10 grammes de foie pour vous apporter jusqu'à 20 grammes de protéines et 10 fois moins de lipides donc le foie il est roche en protéines et pauvre en lipides les oeufs contiennent des protéines de qualité supérieure qui permettent le maintien de la substance tissulaire et une prise rapide de masse musculaire donc il est conseillé d'apporter un régime riche avec des oeufs pour les sportifs pour les préparations de leur compétition donc les protéines de l'oeuf sont considérées comme des protéines de référence le yaourt contient grâce au ferment qu'il renferme le yaourt c'est des micro-organismes régule la flore intestinale et facilite le transit intestinal ils sont aussi très utiles en phase de récupération de plus ils sont une très bonne source de calcium de zinc et de protéines alors il est souvent conseillé de prendre des antibiotiques avec le yaourt pourquoi le yaourt ils vont donc essayer de vous apporter la micro-flore indispensable à la digestion intestinale le soja très riche également en protéines les pommes les pommes avec sa richesse en fibres solubles la pectine la pomme de terre stabilise donc la glycémie et de par sa richesse en crômes ils favorisent l'entrée des glycides dans la cellule donc il est très important de consommer également des fruits comme source aussi bien de glycides que de protéines alors les légumes et fruits secs les légumes et fruits secs ont une très grande richesse en protéines sans apport de lipides superflux donc vous avez donc des aliments qui vous apportent des protéines tout en faisant très attention aux apports de lipides parce qu'ils n'en contiennent pas c'est pour ça donc il est recommandé de varier son alimentation et donc permettra d'enrichir son alimentation en aliments riches en nutriments bien déterminés par rapport à un autre donc je m'arrête là aussi à cette séquence pour reprendre avec la suite donc je m'arrête